Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça peut être deux choses. Soit vous estimez effectivement que votre vie est chiante, auquel cas je m'en excuse pour vous, mais on va voir ça tout de suite. Deuxième chose, vous vous demandez ce qu'est exactement une vie chiante, et bien je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi votre vie est chiante ? Depuis une dizaine d'années maintenant, nous avons vu éclore quelque chose dans notre quotidien, dans notre vie. C'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Avant, il y avait les films, mais on faisait une meilleure distinction. Depuis quelques années maintenant, nous avons vu éclore dans notre vie un concept un peu problématique. qui s'appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous montrent une vie parfaite, vous montrent des voyages, parfait le mariage, parfait les amis, parfait le job, parfait. Bref, la perfection. Et vous n'avez pas cette perfection. Et vous, vous êtes là chez vous, vous regardez ça en tant que spectateur, et vous réalisez qu'il y a un décalage avec votre vie. Que votre relation de couple n'est pas parfaite, que votre job n'est pas parfait, que vos enfants ne sont pas parfaits, que vos passions ne sont pas parfaites, que vous ne faites pas du yoga parfaitement, que vous ne courez pas parfaitement, que vous n'avez pas encore fait le marathon des sables, mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire ? Ce fameux marathon des sables. Le plus grand mal qu'ont fait les réseaux sociaux à notre vie quotidienne, c'est qu'ils ont littéralement déplacé nos vies. C'est-à-dire que, actuellement, quand nous faisons des activités un peu hors normes, on considère ça comme chouette, et notre quotidien, du coup, nous paraît chiant. Alors que finalement, ce qui devrait être, c'est notre quotidien et la normalité, et les activités un peu extraordinaires sont, justement, extraordinaires. Que ce soit les personnes derrière les réseaux sociaux, Elon Musk, Will Smith, qui que ce soit que vous admirez, sachez qu'ils ont une vie tout aussi chiante que la vôtre. Alors oui, globalement, ils ont des activités extraordinaires qui arrivent peut-être un petit peu plus souvent que les nôtres, que vous, que moi. Et peut-être qu'Elon Musk, plutôt que d'aller à la mer, il va sur Mars. Ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, tout le monde, que ce soit Elon Musk, Will Smith, Beyoncé, que sais-je, font des activités au quotidien qui leur cassent les couilles. Ça peut être de l'administratif, ça peut être virer des gens, ça peut être faire le ménage, ça peut être ranger, peu importe. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les films ou ce que vous voulez, on ne voit que le bon côté des choses. Et notre cerveau a été reprogrammé d'une certaine manière pour nous montrer que ces choses, qui sont censées être extraordinaires, sont finalement la norme. Et du coup, c'est ça le décalage que vous avez. Votre vie n'est pas plus merdique que la mienne, et pas plus merdique que celle de n'importe qui sur cette Terre. Votre vie, elle vaut la peine d'être vécue, tout simplement, parce que c'est votre vie. Et oui, on a des activités un petit peu chiantes à faire au quotidien, c'est sûr. Mais pour autant, c'est le type d'activité qu'il faut faire, en fait, pour pouvoir accéder à ces activités un peu extraordinaires. Et puis surtout, et chose la plus importante, c'est que si on avait cette possibilité de faire des choses extraordinaires au quotidien, notre cerveau serait reprogrammé à nouveau pour que ces activités extraordinaires soient la norme, et on chercherait toujours plus. Il faut que vous réalisiez que ces activités, vous continuerez de les faire, que vous deveniez astronaute, ou quoi que ce soit que vous rêviez d'être. Si vous souhaitez être populaire, devenir une star de cinéma, une star de la chanson, quoi que ce soit, des activités chiantes, vous en aurez toujours à faire. Alors assurez-vous, surtout, la première chose à faire, c'est de réaliser quelles sont les tâches que, aujourd'hui, vous trouvez extrêmement lourdes, et qui vous pourissent la vie, ou en tout cas vous font penser que votre vie est chiant. Et vous demandez si, premièrement, elles vous apportent vraiment quelque chose au quotidien, si elles vous font avancer, si elles sont nécessaires. Typiquement, faire la vaisselle, ça ne vous fait peut-être pas avancer dans votre vie, mais oui, c'est nécessaire. Et si vraiment ça vous saoule, vous pouvez embaucher une personne pour faire le ménage chez vous. Et que les choses soient claires, vous aurez un peu plus d'administratifs à gérer, vu que vous aurez à gérer cette personne-là. Dans tous les cas, une activité chiante sera remplacée par une autre si vous décidez de la changer. Mais il faut que, dès aujourd'hui, vous reprogrammiez votre cerveau pour prendre plaisir dans toutes ces activités extraordinaires que vous pourriez faire. Réalisez justement qu'elles sont extraordinaires et qu'elles ajoutent un peu de pilon à votre vie. Mais votre vie et la vie de tout le monde, la vie des êtres humains, c'est de vivre, de faire un quotidien. Oui, on a une routine, oui, on a un quotidien. Et ça ne sert à rien d'aller vendre du rêve, parce que, que vous vendiderez ou non, je suis certaine que vous avez un quotidien, de toute façon. Si certaines personnes, que ce soit des influenceurs ou autres, vous font penser le contraire, retirez-les de votre vie. Désabonnez-vous de ces comptes éventuellement de voyages qui vous font badder en vous en croire que vous êtes nul, parce que vous restez chez vous tous les jours et que vous allez au boulot comme un débile, et que vous avez une personne dans votre vie comme un débile, et que vous avez une famille comme un débile. Bref, si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage ou en tout cas dans votre téléphone, retirez cette personne justement pour ne plus voir ces choses qui vous font sentir mal. Si vous avez cette influenceuse qui ne porte que des vêtements de marque et que vous vous sentiez comme une merde parce que vous, vous êtes obligé de vous habiller chez H&M, Zara ou que sais-je, et bien retirez cette personne de votre téléphone parce que cette influenceuse ou cette influenceur voyage ou que sais-je, leur vie ne tourne pas autour de ces images que vous voyez. Et puis si finalement quelque chose vous déplaît réellement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que je vous mets juste ici, où je vous parle des choix que vous faites dans la vie, votre vie est un choix. Et si des choses vous déplaisent réellement, alors il ne tient qu'à vous de vous bouger, de faire des actions pour changer tout ça tout simplement. Et puis je vais finir surtout sur cette très très belle phrase de Jim Carrey, où il invite tout le monde à devenir riche et célèbre et à avoir tout ce qu'il veut et tout ce qu'il désire dans sa vie pour comprendre que ce n'est pas la solution. Je tiens à signaler quand même que si être riche et célèbre était la solution, il n'y aurait pas autant de suicides parmi les personnes connues. J'espère que cette vidéo vous aura donné la pêche, plus sérieusement, j'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre certaines choses, en tout cas je l'espère. Peut-être que vous allez pouvoir regarder votre vie d'un oeil différent maintenant et vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance d'être là où vous êtes, que vous avez beaucoup de chance d'être en vie, d'avoir une famille, d'avoir un job qui vous permet d'avoir un toit sur la tête, que vous avez un toit d'ailleurs. C'est beaucoup de choses qui font que vous avez beaucoup de chance. Et puis, encore une fois, si certaines choses vous font sentir comme une merde, eh bien retirez ces choses-là de votre vie. Vous avez toujours le choix et vous avez le choix de décider d'écouter ou non ces choses qui vous font sentir comme une merde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me permet de savoir que ça vous aide, que ça vous permet d'avancer. Et puis ça permet de savoir à YouTube que ce que je vous apporte est plutôt sympa. Si ça vous plaît pas, mettez un pouce en l'air, c'est pour les mêmes raisons. Comme ça, moi je sais également que vous voulez un peu moins de contenu comme ça. Et puis, si vous aimez bien les vidéos de développement personnel et que vous souhaitez améliorer votre vie au quotidien en évitant de faire des erreurs inutiles parce que globalement je les ai déjà faites et que je peux vous les apprendre, eh bien tout simplement abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, rendez-vous jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501